D'accord, les pouvoirs... Je suis d'accord, je fais partie des personnes qui veulent qu'ils venaient dans l'autre président qui va venir en 2024, pour qu'ils venaient la référendum pour qu'ils modifient la constitution pour qu'ils venaient dans les présidents de la République. Je suis d'accord pour en 2024. Ils venaient bien dans les présidents de la République. C'est ce qui permet que toutes les institutions qui peuvent avoir leur souveraineté. Je n'ai pas de nomination pour les maïsra, pour les cadres de la administration, pour les nominations. Ils n'ont pas de nomination pour les maïsra. Je n'ai pas de nomination pour les maïsra, il y a des appels à la candidature ou les maïsra qui peuvent faire un jury indépendant. Je n'ai pas de nomination pour l'exécutif. Je fais partie de la société civile. Les gens qui ont des visionnaires ont dit qu'ils deviennent ce que nous devons faire dans ce pays pour qu'ils développent. Mais tant que le président de la République, le chef suprême de la maïsra, il n'y a pas de nomination pour que la justice du Sénégal continue d'en armer. Parce qu'il n'y a pas de nomination. Il faut qu'il y ait de nomination. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a de nomination ? Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Non, d'abord, je vais faire quelque chose. Si le président de la République, je vais faire quelque chose. Le fait que le président de la République, il est allé à Touba, il est allé avec le Khalife Général, Cheikh Muntaga Beshir, qui est en train de dire ce que nous devons faire dans le Sénégal, qui est en train de dire ce que nous devons faire dans le Sénégal. C'est ce que je veux dire. Parce que, actuellement, nous devons faire des gens. Pour que le président de la République, il y ait des guides religieux, nous devons faire des gens. Parce qu'il y a tellement de soubresous dans ce pays. Il y a tellement de Sénégalais qui ont fait des gens qui sont en Sénégal actuellement. Ils ont fait des gens qui sont crispés. Ils ne sont pas épanouis. 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 C'est-à-dire qu'une rencontre avec le président de la République avec Cheikh Muntaga Beshir, il y a beaucoup de choses pour les Sénégalais. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'avoir tout ce qu'il n'y a pas. Ou qu'il n'y a pas d'avoir tout ce qu'il n'y a pas. Parce que moi, je pense que Cheikh Muntaga, pour qu'on puisse dire que le président de la République, c'est pour qu'on puisse regarder ce qu'il n'y a pas. Ou qu'on puisse régler dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de temps à faire. Avant que ça ne soit trop tard, il faut qu'il ait temps qu'on puisse dire. Le président de la République ne puisse dire qu'il n'y a pas. Ce n'est pas la première fois. Le président de la République, c'est le prédécesseur. Il a déjà été avec les guides religieux. On va dire pour qu'on soit dans les Sénégalais. Il nous a terminé de parler dans les réseaux sociaux. Il est déjà arrivé avec les guides religieux. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois, le président de la République est venu de parler avec les guides religieux. Ou pour que Cheikh Muntaga est venu parler pour qu'il n'y ait rien de plus. moi je vais attendre un certain point de vue c'est qu'il a fait le Sénégal pour parler de ce qui est le plus important il a baissé la tension à moins que un camp qui a fait ça et moi en connaissant Cheikh Muntaka je me disais et qui est le plus important il faut qu'ils nous parlent ils nous parlent mais j'ai dit c'est qu'il ne peut pas imposer le Président je sais que Cheikh Muntaka Mbaker il ne peut pas imposer le Président de la République c'est pourquoi c'est un guide religieux qui, Tamit en tant que Président de la République qu'il lui faut le Tamit il ne peut pas imposer les gens il ne peut pas lui dire il ne peut pas lui dire qu'il ne peut pas lui faire pour la philosophie à moins que moi je le faire mais il ne peut pas lui forcer je ne sais pas si les Sénégalais ils sont là ils sont là ils sont là ils ont dit qu'il ne peut pas lui faire alors c'est clair mais Tamit il ne peut pas lui faire par force ce que tu fais les Sénégalais il ne faut qu'ils réfléchissent par rapport à ça alors c'est clair c'est clair par rapport à Kylian Kamek la rencontre au Bukhalif Général de Mourita le Président il est prévu à Kylian Kamek le Président le Président il est prévu autre chose dans l'actualité de M. C.O. Gabon quelques minutes après la division des résultats sociaux des élections générales indiquant la victoire d'Ali Bongo avec 64,27% des ouvrages exprimés un groupe de militaires a annoncé ce 30 août 2023 à la télévision l'annulation du scrutin et la dissolution des institutions que nous avons dit ce qui nous dit c'est du Mourita que Gabon qui a été dévoilée Ali Bongo qui a été allé sur le premier tour sur 64,27% Mme Timir qui a été dérouillée la vie de la situation qui a été dérouillée au Dien qui a été dérouillée dans l'actualité de Mourita le Président qui a été dérouillée au Degas avec la question de la victoire qui a été dérouillée dans l'actualité et qui a été dérouillée l'élection et il y a dix autres institutions de la télévision nationale qui ont fait les résultats. Pour rappel aussi, les élections ont commencé à l'internet et les fans de l'internet qui ont fait les fans de l'élection. Il y a des questions sur l'élection, il y a des doutes ou des incertitudes qui ont fait l'internet. A la dernière minute, les militaires ont intervenu. Justement, il y a des coups d'état. Il y a des autres institutions qui ont fait l'internet. Ce n'est pas le deuxième tour, mais le premier tour n'est pas exactement. Alors, aujourd'hui, la réaction spontanée des militaires, parce que c'était préparé d'avance. Toutefois, parce que dès l'internet, la connexion, ils ont fait 17 ans. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait 17 ans. Les résultats, ils ont fait l'internet. Les résultats, ils ont fait une réaction spontanée. Il n'y a pas de réaction. Exactement. Ça revient à ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que chaque jour, c'est qu'ils ont fait l'internet. Si ils ont fait l'internet, ils ont fait l'internet. Ils ont fait l'internet. C'est l'internet. Imaginez la famille Bongo. Cinq ans, cinq ans de règne au pouvoir. Ils ont fait l'internet. 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 Imaginez une famille qui a fait 55 ans de règne. 55 ans. Imaginez une famille qui a fait 55 ans. Vous n'avez pas de l'internet. Une famille qui a fait tout le pays, Gabon. Ils ont fait l'internet. 55 ans de règne. Dieu ne leur a pas fait le faire. Ils n'ont jamais souhaité que les militaires ne leur a pas fait le faire. Je ne souhaite jamais ça à un président. Je ne le souhaite pas à un président. Je n'ai jamais été pour le coup d'état. Mais attends. Il y a des coups d'état. Il n'y a pas. Mais bien sûr. On ne souhaite jamais dire mal à quelqu'un. On ne souhaite jamais un coup d'état à un président de la République. Jamais au plus grand. Il y a des coups d'état. Il y a des coups d'état. Il y a des coups d'état. Regarde l'état de santé d'Ali Bogo. Je ne dis pas. Il marche à peine. Pour marcher, il faut appuyer sur une cam. Il marche péniblement, difficilement. Il continue de dire que je suis le gouvernement. Alors, on a surveillé les élections au Gabon. Mais le gars ne peut pas être minoritaire au Gabon. Si je gagne avec 55 ans. 55... 64%. 64%. Excusez-moi. Il ne peut pas être minoritaire au Gabon. Si je gagne avec 64%. Il n'y a pas. Il a coupé l'internet. Il a coupé tout. Croyant que c'est la solution. On l'a vu. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Le fait de couper l'internet, de couper tout. Mais le fait que le militaire a 17 ans. Il n'a pas réagi. Il n'a pas les mêmes pensées qu'un civil. Je vais vous dire ce qu'il y a. Le militaire n'a pas les mêmes pensées qu'un civil. Le militaire n'a pas les mêmes pensées qu'un civil. La réaction du militaire. Le militaire réagir. Alors que les civils. Quand ils réagissent, ils vont déposer. Ils vont déposer. Ils vont déposer. Ils vont déposer. Il n'y a pas l'esprit de démocratie. Il n'y a pas l'esprit. Les militaires ne l'ont pas. Ils vont déposer. Les ondes. Regardez. En un an, il y avait combien de coups d'État en Afrique ? En un an. Je ne dis pas à l'espace de trois ans ou cinq ans. Combien de coups d'État nous avons en Afrique ? Ce qui montre qu'il y a une crise alarmante. alarmante aux commandes restent en Afrique. Il y a une crise alarmante en Afrique. Mais est-ce qu'il y a une monnaie courante ce qui est dangereux? Les gens ont horreur de la CEDEAO. Les gens sont furieux contre la CEDEAO. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ont un sentiment de haine envers la CEDEAO. C'est ce qui se répète actuellement dans les pays africains. Les dirigeants africains. Ils ont leur mandat à terminer. Mais je suis d'accord pour qu'ils terminent leur mandat. La population africaine il y a ce qu'on appelle une ère nouvelle. C'est-à-dire que l'ère nouvelle là en Afrique de la population en Afrique personne ne peut le stopper. C'est fini la France-Afrique. C'est fini. Les Français c'est même le savant. Les Français ils savent que la population africaine en a marre. Il y a un changement. Ça va continuer de progresser. Ça va continuer de progresser. Je ne dis pas à travers des coups d'État parce que je ne suis pas pour les coups d'État. Mais en d'autres termes d'autres stratégies la nouvelle ère révolution africaine ça va continuer de progresser. Les Africains ont un sentiment de haine envers la France. C'est-à-dire que la France-Afrique va se vomir. C'est fini. Le peuple africain veut s'asseoir sur sa souveraineté. Ça dit que ils veulent que ils ne sont pas les ressources. dans la France n'est pas là de piller les ressources africaines depuis 1960. Ils continuent de se voir. C'est fini. C'est fini. Tu le sais. Tu le sais. Les dirigeants africains il faut que ils reviennent à la raison. C'est fini la France-Afrique. Quand tu as l'espoir de reposer sur les bras de la France en tant que président de la République il faut qu'il s'asseoir de la République. Il faut qu'il s'asseoir de la République. La France ne pourra rien contre la population africaine. Ce qu'on voit dans les armées africaines c'est normal. L'armée doit être une armée républicaine. L'armée doit s'aligner aux côtés du peuple que veuille que ce soit les circonstances de la vie. Voilà les circonstances de ce pays. L'armée doit être debout et s'aligner du côté du peuple. C'est ce qu'on voit dans l'armée. C'est ce qu'on voit dans l'armée. Mais ce qui s'est passé quand aujourd'hui les gens condamnent la jeune militaire au Mali au Burkina en Guinée c'est parce que ils ne le connaissent. Mais ce qui s'est passé au Gabon est-ce que vous avez un peu l'armée est-ce que vous avez L'armée est-ce que vous avez l'armée ? Imaginez, l'armée n'est pas un homme qui s'est passé et personne ne le connaît personne ne le connaît mais l'armée est-ce que de manière spontanée n'est pas l'armée ? Tu sais pourquoi ? Parce que ce qu'il vivait il en avait marre. Ils avaient sonné Ali Mbongo il faisait n'importe quoi au Gabon. Est-ce que le Gabon est-ce qu'il y a un homme maintenant comment faire ? L'armée n'est pas que la population souffre. C'est ce qui l'armée au Gabon a fait quelque chose qui a fait quelque chose qui a fait quelqu'un ne le souhaitait mais elle a fait quelque chose qui a fait Lélie dans une famille qui a fait une maison qui a gagné mais Dieu a fait quelque chose qu'il y a qui a fait un moment qu'il y a il y a le plus qu'il y a de souffrir parce que quand une personne souffre tellement de sa maladie il y a qui a fait qu'il y a le plus qu'il y a de souffrir parce que si elle souffre elle souffre à ta place elle partage la souffrance avec ses enfants ou avec elle parce qu'elle n'a pas d'espoir qui continue de le faire souffrir parce qu'il y a les japonais qu'il y a qui a gagné qui a gagné qui a gagné mais Dieu a fait le plus aujourd'hui au Gabon les militaires ont fait le plus Dieu a fait le plus d'une cinquantaine de pouvoir cette famille là ils ont le Gabon est qui a gagné Odimba mais aujourd'hui est-ce qu'on peut dépasser qu'on peut organiser les élections qui ne sont pas transparentes exactement est-ce qu'on peut dépasser ce qui est qu'il y a de l'anam avec une connexion le Gabon qui organise les élections qui ont les militaires qui ont les résultats sont des résultats fallacieux si on peut organiser l'élection si on peut organiser l'élection en 8 nous l'avons tous les jeunes Afriques nous l'avons titré sans internet sans rien tu coupes tout c'est en 8 c'est bien préparé c'est-à-dire qu'il y a une autre c'est-à-dire qu'il y a une autre cette élection si on coupe l'internet au Gabon c'est pour que les gens divulguent ce qui se passe actuellement au niveau interne c'est-à-dire que pour les informations qu'ils fuitent alors qu'il ne sait pas en coupant l'internet au Gabon technologie est-ce que ils comprennent ce qui se passe actuellement au monde c'est pas la solution la preuve aujourd'hui au Gabon malgré qu'Ali Bongo a coupé l'internet a coupé tout est-ce que gagnent ça ? comment il peut gagner comment une minorité comment en tant que minorité lui c'est pas ça ? c'est pas ça ? l'armée ne va pas dire arrêter trop c'est trop c'est suffisant maintenant ça suffit si l'armée est républicaine militaires ce n'est pas des civils ils ont assuré carangé réun ils ont sécurisé le scrutin électoral militaires ils ont sécurisé l'élection est-ce qu'il s'agit de ces militaires il s'agit de ces militaires il s'agit donc tu n'as pas bougé de couper l'internet tu n'as pas bougé de couper tout aujourd'hui ça lui a vali comme ça de couper avec toute l'énergie dépensée pour couper l'internet couper tous les mécanismes de voie de communication couper tout au Gabon aujourd'hui nous sommes militaires tous les institutions jusqu'à nouvel ordre tout le frontière voilà regarde ce qui se passe dans les images militaires coupés aujourd'hui c'est la fête au Gabon la télévision nationale pour annoncer l'absorption regarde trop d'acharnement sur un peuple aujourd'hui les militaires dissoutent tout ils n'ont qu'ils ne souhaitaient ou quoi mais non ça va être c'est un gâtier l'étonne je ne sais pas que les deux états sont en Afrique dans l'espace d'une année les deux états sont en Burkina Nizère Nizère Gabon Mugini excepté Mali Ako 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 Aki Jine et Mali 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 Sous-titrage ST' 501